Bonjour, bienvenue dans la Minute de l'Expert. Je suis Geoffrey Bertorelli, référent régional pour la région Bretagne-Pay-de-Loire et je suis chez Classic Expert depuis 2015. La non-conformité, c'est le fait de modifier votre véhicule. Nous constatons régulièrement des modifications au niveau du freinage, du moteur, de la direction. Il faut savoir que ces différentes modifications vous interdisent de circuler sur route ouverte. Ces différentes modifications sont d'ailleurs régies par le code de la route et l'article L311-1. En effet, en cas de non-conformité, en circulation, vous risquez une amende jusqu'à 750 euros et éventuellement la confiscation de votre véhicule. En cas de vente du véhicule, si vous n'informez pas correctement votre acheteur, vous risquez une amende jusqu'à 1500 euros. Et enfin, en cas de sinistre, vous risquez une déchéance de garantie avec l'obligation de payer tous les frais engendrés. Pour se mettre en conformité, vous avez deux possibilités. Soit vous remettez le véhicule dans la configuration d'origine, soit vous réalisez une nouvelle homologation en réalisant une réception à titre isolé. Si vous souhaitez conserver les modifications réalisées sur votre véhicule, il est important de prévenir votre compagnie d'assurance en leur fournissant un rapport d'expertise. Par la suite, votre compagnie d'assurance vous informera s'il continue de vous assurer ou non. Si vous souhaitez vendre votre véhicule, il est important d'informer votre acheteur en lui fournissant un rapport d'expertise qui informera de toutes ces modifications.